Ce concept de France périphérique, on va l'étudier sous toutes ses coutures et on va commencer par remonter aux origines de l'expression elle-même avec celui qui ne franchit le périphérique parisien que pour aller en Tanzanie. Ainsi va l'avis des rédacteurs en chef grassement payés. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Mathieu Noël. Comme chaque après-midi, c'est vous qui ouvrez le joyeux bal de Zoom Zoom Zen en nous racontant l'origine d'un concept. Alors, cette France périphérique, d'où ça sort ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, permettez-moi Mathieu de commencer ce d'où ça sort par un quiz. Et oui Mathieu, vous n'avez pas le monopole de la tyrannie dans cette émission, mais rassurez-vous, ça va aller. Quentin Manon, si vous deviez partir mouler des crotins de chabignoles, dans quel département iriez-vous ? Le Pas-de-Calais, le Vaucluse ou le Cher ? Le Vaucluse. Le Vaucluse, oui. Non, c'est faux. Le Cher. C'est une erreur. Le Cher, bien sûr, c'est la bonne réponse. D'ailleurs, il y avait un petit truc qui devait partir. Ah bon, la famille, c'est pas grave. Vous maîtrisez mal l'art du quiz, j'ai l'impression, Cyril. Vous nous trouverez tout à l'heure vers 16h30, je vous donnerai une petite leçon. Enfin, en tout cas, c'est le Cher, la bonne réponse. C'était le Cher et c'est toujours le Cher, enfin, c'était avant que hier, un humoriste ne bafoue le savoir-faire de toute une région. Alors Manon, peut-être un jour, vous vous accorderez un break numérique, un stage de déconnexion dans une bergerie du Vaucluse où vous moulerez des crotins de chabignoles pour tenter de vous sevrer. Voilà, permettez-moi de conclure ce préambule en saluant Michel, l'auditeur de France Inter, qui nous a signalé cette mauvaise manière faite aux crotins. Michel, toutes mes bafouilles. Donc, la France périphérique, d'où ça sort ? Cette ceinture grise que nous voudrions voir transformée en ceinture verte, je veux parler bien sûr du périphérique. Qu'il soit gris ou qu'il devienne vert un jour, le périphérique, c'est aussi une manière de parler d'une frontière. Vous êtes du bon ou du mauvais côté, mais France périphérique, d'où ça sort ? Et bien le terme apparaît, vous l'avez dit René Epstein, en 2014, et c'est un géographe qu'on le doit, Christophe Gulli. Le 17 septembre 2014, le géographe publie « La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires » et immédiatement le livre fait parler. Christophe Gulli y réunit dans un même ensemble, habitants des campagnes et des banlieues, comme s'ils étaient une seule et même catégorie de personnes. Une simplification qui lui vaudra beaucoup de critiques. Je sais que votre invité va y revenir, mais le terme est posé et il va être repris par l'extrême droite pour valider certaines thèses racistes, mais aussi par l'extrême gauche et notamment François Ruffin pour combattre l'ERN. En avril dernier, il lance sa campagne pour les législatives et voici ce qu'il dit. « La France périphérique, celle des gilets jaunes, des ronds-points, la France de Patrick Sébastien, de Charlet et Dinault doit être avec nous ». Mais ce thème « Les grandes villes contre le reste du territoire » n'est pas nouveau. En 1947, le géographe Jean-François Gravier publiait « Paris et le désert français », devenu un classique de la géographie sociale. 70 ans plus tard, on y est encore. Quelle histoire ça aussi !